Comme femme, à bord, comment ça se partageait ? Ça va poser des questions moderne. Il y avait un tiers de femmes. Un tiers de femmes. Et le voyage a été heureux, parce que je me souviens de dire que les femmes à bord s'apportaient malheur. Il n'y a pas eu de problème. Non, le bateau est dans le bon état. Et pourtant, pour le retour, ils ont eu quand même sacrément du mauvais temps. Ils sont passés pas loin de l'Origan, avec 90 minutes de vent. Mais du coup, ouais, non. Donc, vous appareillez quand, déjà ? Vous avez 50 000 personnes sur le port. Quand est-ce que vous êtes partie ? Quel jour ? On est partie... Les dates, je ne les ai pas exactement en tête. On est partie en avril. Et puis, de la Rochelle. On est partie de la Rochelle. On est allé au mouillage à l'Index. Et le soir, il y avait un feu d'artifice assez exceptionnel, mais sous la pluie. Et je crois que c'est le pire quart de maille. On faisait le minuit à 4 heures du matin, au niveau des horaires de travail. Et en fait, c'était le départ. Donc, un bazar monstre. Et c'était tous coincés. Les voiles se coinçaient. Les poulies. Enfin, c'était insupportable. Ça criait dans tous les sens. Et après, ça s'est bien passé. Et on a eu pas mal de beau temps, quand même, sur toute la traversée. Alors que c'était pas gagné. Alors, il y avait le côté affectif, émotionnel, du départ. Ces canons qui pètent là pour partir. Ces feux d'artifice, tous ces spectateurs. Évidemment, c'est normal. L'événement écrase les dates. Il bouffe les dates. C'est pour ça que vous ne vous en rappelez pas. Je me souviens d'une bête, en fait. C'est ce qu'on prend très bien. Je serais capable de... C'est très révélateur, peut-être. Ensuite, là, on navigue. Et puis, la première semaine, vous avez fait escale à... Aux îles du Cap-Vert, non ? Au Calmarie. Au Calmarie. Première escale. D'une semaine. Où là, il n'y avait pas de visite de prévu. Du coup, on faisait payer les visites, en fait. Enfin, voilà, pendant la semaine. Alors qu'aux États-Unis, tout était hyper bien organisé. Et donc, là, c'était... Enfin, l'escale au Calmarie était prévue pour l'entre-seins du bateau. C'est ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire, en fait, à la Rochelle. Les angles des Bermudes, ça ne vous disait rien ? Ah, si, si. Mais les gens de Bermudes parus... Il y a le côté humain, ce facteur humain. Puisque vous n'avez pas les mêmes objectifs que les marins, autrefois. Il y a le temps de témoin, il y a le président de la Rochelle. Mais aussi, il y avait eu l'impression de voir les choses. Mais vous aviez... Comment ça s'est passé en plus ? Les choses se passent aussi bien sur un équipage de 80 personnes. En fait, sur un bateau, ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, contrairement à la vie de tous les jours, quand on n'apprécie pas quelqu'un, on n'a pas le choix de faire en sorte de l'apprécier et d'apprendre à comprendre comment il fonctionne et comment il... Donc, pour ça, c'est assez incroyable. Et de toute façon, sur un bateau comme ça, ils le disent bien. C'est un bateau qui est assez particulier. Parce que contrairement aux autres navires, aux autres voiliers, où on fait payer des stages de deux semaines, sur celui-ci, en fait, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut vraiment un équipage formé de 80 personnes. Et donc, du coup, on peut... Enfin... On ne peut pas faire autrement que d'accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, il y a un moment donné où même les personnes qu'on apprécie le moins, on finit par les aimer et les apprécier telles qu'elles sont. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment assez par les mêmes. Mais on vous comprend bien, parce que c'est comme ça sur la route des canons. Et donc, dans cette vie à bord, alors donc, il y a une certaine discipline, quand même. Il y a un minimum. Parce que bon, si au départ, c'était un peu comme ça, il y a un minimum de discipline. Donc, il faut faire face aux éléments, quand même, et être là quand il faut. Et puis, la majorité des professionnels viennent de la Marine Nationale. Mais vous ne les avez pas fatigués, ces professionnels, là, parce que souvent, bon, le professionnel, c'est où il y va, quand il faut, quand il y a lieu, mais... Au quotidien. On va vous dire que c'est la première fois qu'ils naviguent avec une ambiance pareille. Sans aller trop loin dans l'investigation. Les distractions à bord. Alors, la bouffe, d'abord. Et puis ensuite, est-ce que vous aviez des distractions ? Je ne sais pas, moi, vous n'avez pas la télé, quand même. Non, on n'avait pas la télé. Du coup, c'était... Ça dépendait... Alors, ça dépend déjà du temps, parce que quand il y a du vent, quand il fait mauvais temps, finalement, tout le monde travaille. Après, pour les périodes de répit, où il n'y a pas beaucoup de vent, où il y a forcément des tiers de libres, dans ces cas-là, c'est des jeux de société, ou des... Et là, pendant la transat allée, je crois qu'il y a certaines photos qui en témoignent aussi. Tous les dimanches, en fait, pour casser cette routine, on organisait des journées avec des jeux. Vous êtes chez vous ? Je pense que c'est question de Béon, aussi. Oui, oui, c'était un peu ça. C'était un peu notre... On prenait soin. C'était notre maison. Il y a vécu pendant... Pour la plupart d'entre nous, il y a vécu pendant un an et demi. Donc, du coup, il y avait ce truc-là de... On dormait dessus, on mangeait dessus, et on travaillait dessus. Oui, il n'y avait pas question de ça. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a pas de vent, que ça n'avance pas, on est toujours à l'affût de la moindre sensation, du moindre bruit, du moindre... Enfin, voilà. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, finalement. On ne s'ennuie pas sur un bateau. C'est... Je ne sais pas... Je ne sais pas exactement comment l'exprimer, mais je pense que je ne sais pas. Je suis désolée. Oui, oui, oui. Oui, non, mais bon. Alors, vous arrivez, justement, sur les côtes, en vue des côtes. Là, il y a une autre émotion. Il y a autre chose qui se passe. Vous avez... Qu'est-ce qui se passe, là ? Quand on arrive en vue... Terre, terre ! On arrive en vue des côtes. C'est l'impatience, en fait, finalement. Enfin, on est impatience de descendre, mais c'est... Oui, c'est l'Amérique, quand même. Oui, c'est l'Amérique. Même si... Même si... Même si... Oui, parce que... Oui, du coup, c'est l'impatience de découvrir et de descendre. Et puis, oui, voilà. Donc, arrivé à Boston, vous avez suivi l'itinéraire d'Hermione ? Euh... On est arrivés à Norfolk. Norfolk. À Norfolk, au port de commerce. Et puis, on est partis... Enfin, après Norfolk, c'était l'Ircutane, Alexandre et l'Ir. C'est quelque chose qui chamboule pas mal les perspectives, en fait. Donc, du coup, je pense que tout le monde se repose un peu, retrouve... cherche à gagner un petit peu de sous et puis, voilà, et puis à... poser les bases. Et... Et en fait, oui, on a... On a un petit groupe, là, d'une vingtaine de personnes, peut-être un petit peu plus, pour... Il y a des choses qui se... qui se mettent... qui se mettent en... en place. C'est peut-être là repartir ? En mer ? On se présente. Alors, là, l'Hermione repart pour Brest en 2016. Je ne sais pas si j'y serai, parce que c'est peut-être un peu rapide, mais j'ai fait... J'ai fait une formation, là, juste après l'Hermione, pour être marin. Pour pouvoir y repartir dessus. Et le plaisir, oui. Sur l'Hermione ou sur un autre bateau. Mais... Mais il est clair que... j'en ferai pas... J'en ferai pas la profession. Parce que c'est quand même une vie particulière. Mais... Mais j'arrêterai pas de naviguer, quoi. Ça, c'est... Ça, c'est sûr. Est-ce que vous préférez repartir sur l'Hermione ou avoir sur le bateau l'école de 4 mois ? Ah, l'Hermione. L'Hermione, sans hésitation. Ouais, le Bélème, après, ça me dérangerait pas de... Mais c'est... C'est autre chose. C'est pas... Il y a vraiment... Il y a vraiment une ambiance particulière sur l'Hermione. Enfin, c'est... Bon, là, c'est peut-être aussi parce que c'était la première navigation, mais il y a aussi ce truc de volontariat, en fait. Il y a de communication, en fait. Ouais, de cohésion. Et ce... Enfin, c'est juste... Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe comme quoi... Enfin... Je sais pas... Qu'on retrouve pas sur d'autres bateaux. C'est un peu dur de se retrouver dans la vie de tous les jours, de retrouver les... De retrouver la famille, les amis, les gens qu'on aime qui ont plus du tout... Enfin, c'est pas... C'est un décalage. Ben, on a la sensation qu'il y a ce décalage sans... Sans qu'il y en ait un, finalement. Mais c'est juste nous qui avons changé et en peu de temps. Donc, c'est assez... C'est assez... Enfin, voilà, il faut remettre les choses en place, quoi, simplement. Enfin, on peut se... Il faut se remettre dans le rythme. Merci.